Le tram, si vous voulez d'abord, c'est un mode de transport qui est direct, efficace et qui n'est pas polluant, c'est très clair. C'est aussi le moyen de requalifier un quartier, alors des Saint-Chaman, c'est évident que c'est le moyen de requalifier un quartier. C'est aussi le moyen, c'est une trame verte, je l'ai évoqué ce matin, c'est le moyen d'apporter un peu de fraîcheur en ville. Et c'est aussi, on l'oublie un peu, le cordon ombilical entre la ville-centre et ses quartiers, entre la mère et ses enfants. Et ça a été aussi un chantier important pour nos entreprises et pour nous personnes qui ont bénéficié de la chaîne d'insertion. Donc ce n'est que positif. Alors après, il faudra du temps au temps, il y aura des aménagements à apporter sur Saint-Ruve, j'en suis conscient. Mais nous avons voté en mars 2018 l'extension. Et donc mon obligation de président, c'est de la rendre exécutoire. Et sachez que la maîtrise d'oeuvre est attribuée, les rames sont commandées, la deuxième phase est plus que sur les rails. Mon ressenti est très positif puisque les seules critiques que j'ai depuis bientôt 3-4 heures, c'est pourquoi le tram ne va pas jusqu'au poté, pourquoi le tram ne va pas jusqu'à mon quartier. Donc voilà, un ressenti très positif. Et je pense que c'est, vous voyez déjà, ça l'atteste, déjà ils sont pleins, les gens ont envie de l'essayer. Donc je suis très confiant à l'avenir. Ce qu'attendent tout le monde quand même, c'est que notamment pour les gens qui habitent le long du tram, évidemment qu'ils aient la tentation de laisser leur voiture, parce que je crois que c'est l'objectif principal, et du coup d'adopter d'autres mobilités, des mobilités qui soient plus respectueuses de l'environnement, notamment avec le tramway. Et comme vous le savez, par exemple, pour les quartiers qui sont situés le long de la Rocade, la ville va aménager aussi parallèlement la Contrale et Nord de la Rocade, en voie douce, à la fois vélo et piéton, là aussi pour inciter à d'autres formes de mobilité. Donc on voit comment aussi les projets, évidemment, sont complémentaires pour transformer dans le bon sens notre ville et inciter surtout les avignonnais et les avignonnaises à mieux l'apprécier en adoptant d'autres mobilités. J'ai voulu rappeler effectivement dans mon discours que la ville d'Avignon, elle avait été obligée de faire un certain nombre d'investissements qui étaient connexes au projet. Donc on les a assumés sans aucune difficulté, comme le dévoiement des réseaux de fibres ou de vidéosurveillance, par exemple, ou une partie de l'embellissement du tour des remparts, parce que l'embellissement dans le cadre du projet tramway s'arrêtait à la porte Saint-Michel et donc ne faisait pas la jonction jusqu'à la porte Magnanin qu'on avait nous requalifiée de notre côté. Et donc ça nous a semblé évidemment une évidence que de pouvoir requalifier cette partie-là pour accompagner du coup ce projet et prolonger la dynamique aussi qui avait été impulsée par la ville de végétalisation du tour des remparts. Mais au-delà de ça, j'ai voulu aussi rappeler qu'il y avait beaucoup d'agents municipaux, en fait, qui pendant tout le long du chantier se sont mobilisés pour certains en temps plein sur des missions qui étaient directement liées là aussi au chantier du tram, que ça soit des ingénieurs et des techniciens du service aménagement mobilité, que ça soit des ingénieurs et techniciens qui travaillaient au PC circulation et feu tricolore, ou que ça soit encore notre police municipale, parce que bien évidemment qu'elle a été en accompagnement sur tout un tas d'enjeux, à la fois sécurité et de fluidité du trafic. C'est un plan essentiel pour nous au niveau régional, puisque ça fait maintenant le quatrième tram qui se met en place. On a deux lignes à Marseille, on a Aubagne, on a la ligne magnifique de Nice qu'on est en train d'inaugurer avec Christian, et aujourd'hui ici à Vignon. Pourquoi c'est essentiel ? Parce que vous enlevez des voitures, vous enlevez des bus, vous protégez l'environnement, vous requalifiez l'espace public, vous mettez des arbres, vous mettez des pelouses et vous facilitez la tâche de nos concitoyens. Et celui-là en plus est absolument magnifique. Donc ce sont des moyens importants qui sont investis, puisque c'est près de 130 millions d'euros, nous y contribuons pour beaucoup. La deuxième tranche viendra derrière, donc ça fait un total de 200 millions d'euros. Je pense que c'est absolument nécessaire pour Avignon, et surtout ça a été très bien piloté par le Grand Avignon.